L'affaire Al-Khali Sissé, 10 mai 2014, 10 mai 2017. C'est trois ans que M. Al-Khali Sissé est détenu, incarcéré en Arabie Saoudite, à la prison centrale de Jeddah. C'est trois ans déjà en Arabie Saoudite. Avant son extradition en Arabie Saoudite, M. Al-Khali Sissé avait déjà passé 19 mois de détention au Maroc. Le tour aujourd'hui nous amène à plus de cinq ans de détention en dehors du territoire sénégalais. Ce qui est aujourd'hui, au regard de sa situation juridique, inadmissible. Inadmissible dans la mesure où il est détenu aujourd'hui pour les faits pour lesquels il a été définitivement relaxé par un arrêt de la Cour d'appel de Dakar. Donc, en application du droit international, en application du droit tout court, M. Al-Khali Sissé ne saurait être jugé une deuxième fois pour des mêmes faits. Ce qui veut dire que M. Al-Khali Sissé a certes passé 19 mois de détention en Arabie Saoudite en violation du droit international. Parce que le Maroc est signataire du pacte sur les droits civils et politiques. Et en vertu de l'article 14 du pacte sur les droits civils et politiques, Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Et cela signifie concrètement que déjà l'Arabie Saoudite, avant même l'Arabie Saoudite, Déjà le Maroc était dans une situation de non-remise. C'est-à-dire que le Maroc n'aurait jamais dû extrader M. Al-Khali Sissé. On est dans les cas où le droit international interdit à un État de remettre un individu à des fins de jugement lorsque cette personne a été en mesure de démontrer que les faits qui motivent sa recherche, son arrestation, les faits pour lesquels il est demandé, c'est des faits pour lesquels effectivement il a été innocenté par les organes judiciaires d'un État. Peu importe l'État qui ait rendu le jugement, parce qu'on estime effectivement que tous les systèmes judiciaires du monde sont d'égale dignité et d'égale valeur. C'est pour vous dire que l'affaire Al-Khali Sissé, qui dure depuis plus de cinq ans, est la succession d'une série d'inadmissibilités juridiques et judiciaires. D'abord, il était en déplacement, il partait à un rendez-vous médical. Quand il a été arrêté au Maroc, le 25 septembre 2012, je peux vous le dire que M. Al-Khali Sissé est malade, très malade même, gravement malade parce qu'il souffrait d'un cancer de la prostate, une pathologie lourde qui rendait déjà sa situation personnelle incompatible avec une quelconque détention. 19 ans, 19 mois plus tôt au Maroc, sans soin, et depuis qu'il est arrivé en Arabie Saoudite, il n'a pas pu effectivement accéder à cette thérapie, aux soins qui sont nécessaires. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, aujourd'hui, il y a une menace grave sur l'état de santé de M. Al-Khali Sissé, qui n'a eu de cesse de se dégrader. Face à cette situation, en tant qu'avocat de M. Sissé, nous avons eu le réflexe international. C'est ainsi que, depuis le 25 novembre 2015, j'avais déjà saisi le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire avec mon confrère, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, à Saint-Diombe Ndiaye. On a déposé une requête au niveau du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire à Genève. Oui, pourquoi avoir déposé cette requête au niveau du groupe de travail sur la détention arbitraire ? Parce que, tout simplement, on est dans l'hypothèse où le droit international considère qu'une détention est arbitraire. Du moment où les motifs qui le maintiennent aujourd'hui en prison, c'est des motifs pour lesquels il a été blanchi, innocenté, relaxé par la cour d'appel sénégalaise, il ne peut plus être valablement maintenu. Et pourtant, il a été maintenu en prison. Deuxième constat. Lorsque nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire, ils ont été scandalisés par le fait que M. Xissé, non seulement il est âgé, il souffre d'une pathologie lourde, il n'a pas accès au traitement. Ils nous ont préconisé effectivement de transmettre le dossier au rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, chose que nous avons faite. Et ce même rapporteur aussi a préconisé, vu que M. Alkali Sissé n'accédait pas effectivement aux soins, le fait de maintenir un individu malade sans soins était une forme de traitement cruel et dégradant. Ce qui veut dire qu'un troisième organe des Nations Unies a été saisi, c'est le rapporteur spécial sur le traitement inhumain. Ce qui veut dire que le dossier de M. Xissé est sur la table de trois organes onusiens. M. Xissé, on avait annoncé en décembre dernier l'imminence de son procès. Ça a été renvoyé, signé négué, parce que tout simplement, lorsque nous avons saisi effectivement le groupe de travail des Nations Unies, nous avons estimé bien sûr que l'Arabe saoudite ne pouvait pas valablement réorganiser un procès pour juger M. Xissé. Nous avons produit des documents effectivement qui montraient que les mêmes faits effectivement pour lesquels il a été recherché, c'est des faits pour lesquels il y a une juridiction nationale bien sûr qui l'a relaxé. Et sur la base de cela, bien sûr, le groupe de travail, il doit saisir, et bien fait, le ministère des Affaires étrangères saoudienne pour lui demander de prendre des mesures conservatoires. Le temps, bien sûr, qu'on puisse effectivement déterminer est-ce que l'État saoudien, bien sûr, pouvait revenir sur ce procès. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, M. Xissé est maintenu artificiellement en détention. Artificiellement, je passe bien mes mots, parce qu'on ne revient même plus sur les faits pour lesquels il a été jugé au Sénégal. Aujourd'hui, on est en train de justifier son métier en prison par des faits parallèles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels il a été extradé. Ce qui est aussi impossible au regard du droit international, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit international le principe de spécialité. Le principe de spécialité veut que, lorsque l'État A fait une requête auprès d'un État B pour demander à ce qu'on lui remette un individu aux fins de jugement, que lorsque cet individu, effectivement, arrive sur le territoire de l'État qui a demandé, il ne peut pas invoquer des faits autres, des faits nouvelles, que celles qui avaient été demandées et soutenues dans la requête initiale. Ce qui veut dire que, quoi qu'il en soit, même pour des faits parallèles, l'Arabie saoudite ne peut pas non plus juger M. Al-Khali Sissé sans violer le principe de spécialité. C'est pour vous dire qu'à tout égard, à tout point de vue, effectivement, aujourd'hui, son maintien en détention est arbitraire et illégal. Au-delà du cas d'Al-Khali Sissé, c'est la valeur et l'autorité judiciaire qu'on doit donner aux jugements sénégalais qui sont en cause. Si on laisse passer d'aussi dangereux précédents, on peut se demander, si un Sénégalais a un différent avec un étranger, si bien que les juridictions sénégalaises auraient dit le droit, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, rien n'empêche, bien sûr, qu'ils retournent pour faire rejuger. Ce qui serait une violation de la sécurité judiciaire et de la sécurité juridique de l'autorité qu'on doit attacher. Donc, c'est pour vous dire qu'au-delà de l'affaire Al-Khali Sissé, il s'agit de défendre l'intégrité, l'autorité et la respectabilité des décisions judiciaires sénégalaises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après trois ans, trois ans de détention, je pense que c'en est trop. D'ailleurs, pour les délits, souvent les peines vont à cinq ans. M. Al-Khali Sissé est maintenu 19 mois au Maroc, trois ans depuis le 10 mai, cinq ans, et aujourd'hui, on assiste, et on est au regret de le constater, à une impuissance institutionnelle des autorités sénégalaises qui n'arrivent pas à se faire entendre. Vous vous rappelez certainement il y a quelques mots, le ministre des Affaires étrangères était en déplacement, le ministre des Affaires étrangères saoudien était venu ici. Les autorités, à l'époque, avaient, suite à mon intervention, réagi pour dire que cette question a été abortée. Moi, je pense que le Sénégal est un État souverain ami avec le Maroc, ami avec l'Arabie saoudite. Mais je persiste à croire que certes amis, mais ils sont capables de les faire entendre raison. C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas lieu de reculer face à la défense, effectivement, de l'autorité et de la respectabilité des décisions judiciaires que j'estime qu'il n'y a pas de place pour la diplomatie. D'autant plus que c'est un individu qui est un ressortissant sénégalais, ça, c'est le premier point, qui a occupé des responsabilités ici. Il voyageait avec un passeport diplomatique. ça ne veut absolument rien dire en termes de couverture, c'est que quand même... Mais ça veut dire, effectivement, c'est quelqu'un qui avait une position au niveau de l'État et qui a été parlementaire. Ce qui veut dire que le Sénégal doit, à tout égard, ne serait-ce que parce que c'est un citoyen sénégalais, se faire entendre et s'affirmer, rappeler au respect des principes. certes, c'est des États amis, mais capables d'entendre raison et aujourd'hui, le droit international est très clair. M. Al-Khali Sissé ne devait jamais être extradé par le Maroc, pourtant, ils l'ont fait suite à 19 mois de détention. M. Al-Khali Sissé ne devait jamais et ne doit jamais être rejugé parce qu'il ne peut pas le rejuger une deuxième fois pour les mêmes faits pour lesquels il a été définitif. D'autant plus que son accusateur de l'époque avait la possibilité d'attaquer M. Al-Khali Sissé en Arabie Saoudite ou de l'attaquer ici. Il a fait le choix délibéré de prendre un avocat du barot de Paris qui est venu ici déposer une plainte contre M. Sissé. Donc, aujourd'hui, c'est très étonnant qu'après coup, effectivement, qu'il se retourne encore chez lui parce qu'il a perdu éventuellement et qu'il veut déposer une plainte pour les mêmes faits. C'est pour vous dire qu'au-delà de l'affaire Al-Khali Sissé, pour moi, je pense que cinq ans après de tergiversation, cinq ans d'impuissance institutionnelle, l'affaire aujourd'hui doit prendre une nouvelle tournure. Et j'appelle solennellement le président Macky Sissé à exercer ce qu'on appelle la protection diplomatique concernant l'affaire Al-Khali Sissé. C'est quoi la conséquence de l'exercice de la protection diplomatique ? C'est que lorsqu'un État a un de ses ressortissants qui a un problème avec un autre État, lorsque toutes les conditions sont remplies comme c'est le cas comme je viens de vous le démontrer pour l'affaire Al-Khali Sissé, on estime que ce n'est plus une affaire entre M. Al-Khali Sissé et l'État saouillant. Mais l'affaire est devenue une affaire d'intérêt national parce que au-delà de M. Al-Khali Sissé, il s'agit de restaurer la confiance, l'autorité et le respect qu'on doit accorder aux décisions judiciaires sénégalaises et qu'il a intérêt à agir. Et quand il va décider d'exercer la protection diplomatique, le différent ne sera plus un différent entre M. Al-Khali Sissé et l'État saoudien, mais ce sera un différent entre l'Arabie saoudite et le Sénégal. Le droit international est rempli de précédents de la sorte. Tous les jours, les États-Unis vous voient tous les jours des États comme le Mexique qui ont des ressortissants immigrés qui se font traiter des fois de manière non conforme aux standards de civilisation et pour réhabiliter leurs citoyens, ils exercent cette protection diplomatique. Il n'y a rien dynamical pour le Sénégal s'il le fait, d'autant plus que le droit, le respect du droit le recommande. et ce qui veut dire que dans de pareilles circonstances, le Sénégal et l'Arabie saoudite vont devoir se soumettre à l'arbitrage de la Cour internationale de justice de la haie qui va dire le droit en interprétant bien sûr le droit international général mais aussi la Charte des Nations Unies. L'Arabie saoudite est un membre à part entière de l'organisation des Nations Unies comme le Sénégal aussi est un État à part entière. de l'organisation des Nations Unies. S'il y a un différent d'interprétation le Sénégal peut prendre l'initiative et je ne crois pas que l'Arabie saoudite va s'y opposer pour que ce différent qui au-delà de l'affaire personnelle met en cause l'autorité des jugements sénégalais à ce que le droit soit dit et conformément à la Charte des Nations Unies que chacun s'y conforme. Voilà le message que j'entendais faire passer sur cette affaire cette triste affaire de notre concitoyen M. Al-Khali Sissé détenu hors du territoire depuis plus de 5 ans je crois effectivement qu'il était nécessaire qu'après 5 ans de flou juridique de maintien artificiel en détention à l'étranger d'ex-épliquer aux Sénégalais les tenants et les aboutissants de cette affaire et ceux dont la famille dont nous en tant qu'avocats sommes en droit bien sûr d'attendre des autorités judiciaires. de la Charte de la Charte de la Charte de la Charte Merci.